Bonjour, nous sommes ici avec Aziz Fall, politologue internationaliste panafricaniste. Tu es membre du comité du Forum Tiers-Monde et tu as été un proche compagnon de lutte du regretté Samir Amin. Je vous remercie beaucoup pour nous recevoir. C'est moi qui me remercie. Du coup, nous avons quelques questions pour toi. Une première question plutôt d'ordre général, ça serait quelle est la pertinence de la pensée de Samir Amin dans le cadre de la crise actuelle du système international et plus en particulier, quels sont les apports théoriques de sa pensée qui sont à disposition des mouvements qui luttent pour l'emancipation des peuples et pour les mouvements panafricanistes plus en plus. Alors, la réponse est justement dans mon film puisque le film essaye de donner la réponse à ce genre de questions puisque le film raconte 60 ans d'élaboration théorique de celui qui est probablement le Marx du Sud ou en tout cas le plus grand économiste radical du Sud global qui est enseigné dans la plupart des universités des pays du Nord et peu dans les universités africaines en raison en fait du néocolonialisme et qui a apporté dans l'échafaudage de l'économie politique des concepts extrêmement fructueux qui soit précisent la pensée marxiste ou alors dans ce qu'on appelle le néo-marxisme approfondissent que ce soit dans le débat de l'échange inégal sur la façon par laquelle l'accumulation se fait, sur la façon par laquelle le système monde se fait, la façon par laquelle nous pouvons défendre nos souverainetés, on est un développement auto-centré, la critique de la mondialisation, les formes qu'on fera dehors et évidemment la nature géopolitique du système monde, l'écriture sur les culturalismes à travers le monde, la pensée arabe, le rapprochement du Sud global, l'esprit de Bandou. Donc il y a eu une élaboration qui serait extrêmement longue à établir ici mais qui montre vraiment le caractère à la fois prolifique de se mettre à penser pour beaucoup d'entre nous et qui permettent je crois de fournir des outils théoriques, en tout cas à l'intelligentsia organique qui veut lutter pour un autre monde de pouvoir effectivement être armé. Maintenant l'outillage conceptuel est à la fois problématique parce que son classement en termes d'obédience, je crois qu'il a carrément créé une école de pensée. À un moment on le classait dans les courants dépendantistes mais au fond c'est pas indépendantiste, c'est un néo-marxisme mais assez atypique. Il est proche de Harry Guy, il est un peu proche d'Emmanuel, mais vous voyez que c'est une synthèse à la fois de Cabral, de Fanon. C'est ce que j'appelle dans mon film en fait le nouvel homme que le tchèque exprimait. Je trouve que Samir Amin exprime vraiment cette portée à la fois symbolique et c'est une figure emblématique. Un métis européen et égyptien, comme moi, égyptien et sénégalais, qui a été déchiré dans l'exil, qui a vécu une cinquantaine d'années au Sénégal et qui était panafricain et qui espérait effectivement que la vague de Bandung se propage. Hélas, elle s'est arrêtée du fait des systèmes compradors. Et justement dans ton film, tu as choisi d'identitulé ton film Samir Amin, l'internationaliste organique. C'est un très bon film documentaire sur sa vie. Je conseille à tout le monde de le regarder vivement. Et pourquoi tu as choisi de définir Samir Amin en internationaliste organique ? Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est vrai que Gramsci nous a expliqué d'abord que tous les intellectuels pouvaient choisir organiquement leur position de classe. Et que d'ailleurs tous les êtres humains sont des intellectuels. Donc il n'y a rien au fond qui n'est laissé à l'homo sapiens qui est un intellectuel puisque tout le monde pense. La question évidemment c'est ceux qui en font leur profession. Donc ils n'ont pas un travail manuel et qui veulent travailler à partir tout simplement de leur cerveau. Ce qu'on appelle en fait le « white color job » dans l'univers anglo-saxon. Et donc je crois qu'il fallait dépasser cette question-là. Bien sûr c'est déjà un intellectuel organique dans la chance qu'il a choisi son camp, celui des opprimés, des peuples en lutte. Mais il est encore plus que ça. Je voulais jouer un peu sur le fait que, c'est le concept que j'essaie de démontrer dans un ouvrage à venir, qu'en fait on rentre dans une dimension trans-internationaliste. C'est-à-dire que maintenant la question des nations est un peu dépassée, pour nous en tout cas qui sommes internationalistes, et qu'il faut regarder une autre façon de nous ancrer comme internationalistes dans l'espace des intellectuels organiques. Donc c'est comme une sorte de double mouvement un peu complexe où on pourrait dire qu'il y aurait peut-être un million d'intellectuels organiques à l'échelle mondiale. C'est un chiffre qui est probablement plus grand. Et dans ce vivier, il y a maintenant une sorte de catégorie qui eux ont dépassé la question nationale, parce que le mot « nation » et « internationalisme » renvoie quand même à « nation ». Et donc eux, ils seraient comme dans une sorte de hyper-catégorie où la question nationale ne se pose plus vraiment. C'est des êtres humains achevés, complets, qui voient l'avenir de la planète comme étant vraiment l'enjeu, qui a un autre rapport à la nature et qui sont vraiment solidaires de tous les peuples. Donc ils se sentent chez eux en Bolivie, au Népal, en Afrique. Ça c'était Samir quoi, il était partout et d'ailleurs il était accueilli comme tel. C'est vraiment extraordinaire. Super. Après comme troisième question, du coup tu es membre fondateur du Grila, c'est le groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique dont tu nous coordonnes la première, si je ne me trompe pas, campagne internationale africaine contre l'impunité. Du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer de quoi il s'agit et quels sont les résultats espérés de cette campagne ? Alors Grila est né en 1984 en même temps que la révolution du Burkina Faso qui est un des projets de société de formation sociale qui a essayé de mettre en pratique le développement auto-centré, une sorte de désengagement sélectif de l'économie du monde et qui a été brutalement arrêté par le dispositif France-Afrique néocolonial par Blaise Compaoré, un assassinat qui a donc freiné cet élan révolutionnaire. Donc le Grila a continué à réfléchir sur le développement auto-centré et lorsqu'on s'est approché de la période de prescription décennale, c'est-à-dire au bout de presque 10 ans, que le régime Compaoré n'avait toujours pas donné d'explications sur qu'est-ce qui s'était passé, son certificat d'essai dit qu'il est mort de mort naturel, etc. Eh bien, on a porté plainte en soutenant la famille dans ce processus et depuis 22 ans, nous sommes devant les tribunaux, on a gagné en 2006 à l'ONU des droits pour la veuve et les orphelins de Thomas. Et là, depuis la révolution, qui sont en fait des enfants qui sont nés de cet effort révolutionnaire de conscientisation, mais qui n'ont pas connu l'ère de Thomas, mais qui ont réussi à chasser et comparer. Et donc à l'issue de ça, on a un juge extrêmement courageux qui a inculpé 12 des présumés coupables, dont l'ancien président qui est en fuite exfiltrée et qui a la nationalité ivoirienne actuellement en Côte d'Ivoire. Et donc c'est ce processus que nous faisons au niveau du Gris-là, mais évidemment d'autres enjeux dont nous nous occupons à l'époque, la lutte contre l'apartheid, la collaboration avec des institutions comme le Forum du Tiers-Monde, le Développement Autocentré, etc. Dernière question pour toi Aziz, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ton discours, ton intervention dans le cadre du Symposium. Et j'ai entendu que tu parles, que tu introduis des concepts qui, au moins à mon niveau, sont nouveaux, tels que le concept de mégalo-ensemble ou de supra-impérialisme. Est-ce que tu pourrais développer davantage sur ces concepts ? Oui, donc un peu comme le concept de trans-internationalisme qui pour moi suppose que, en fait, la tricontinentale des États s'aligne. Donc l'ère du non-alignement est finie et maintenant il faut s'aligner contre l'impérialisme. Donc pour moi je prends en fait un alignement contre l'impérialisme. C'est pour ça que je disais à Bordeaux, maintenant cette ère est finie, passons à une nouvelle ère qui est l'ère de l'alignement contre l'impérialisme. Et donc en même temps les physionomies de l'impérialisme ont changé. Là on est dans une forme de modèle plutocratique avec une financiarisation et les physionomies du mode de production capitaliste aussi s'adaptent à la mondialité financière et à la façon par laquelle la gestion écologique aussi se fait. Donc je crois que le supra-impérialisme est obligé de recourir à une gestion militarisée de plus en plus puissante avec des recolonisations des zones périphériques et un changement aussi des systèmes d'alliance dans les pays du Nord. Donc le terme de supra-impérialisme renvoie à cette transformation de l'impérialisme que Lénine avait très bien compris, qui n'est justement pas le stade suprême du capitalisme. Et le supra-impérialisme ne serait pas non plus le stade suprême. Mais je crois que nous sommes arrivés du fait du supra à quelque chose de plus gros. Dans la perspective du mégalons ensemble, c'est un peu plus complexe dans la mesure où, pour moi, la mondialisation est un phénomène qui commence en fait il y a au moins 7000 ans à partir des apports africains, des Égyptes pharaoniques, de Aksu, de Carthage, une autre mondialisation, jusqu'à celle de l'apport chinois et arabo-islamique, qui féconde en fait l'Europe. Et c'est là que le capitalisme arrive. Mais le capitalisme, ce n'est qu'une séquence dans la longue mondialisation. Et c'est là que le débat théorique sur Frank qui dit « Non, non, ça a commencé déjà depuis 5000 ans » ou Hermine qui dit « Non, ça a commencé il y a 500 ans ». Et moi, la césure, je la mets en fait à la période du 19ème siècle à partir de l'invention du développement, qui est en fait le moteur qui va être repris par tous les ismes, autant par le capitalisme que le socialisme, et qui infléchit ce que j'appelle le mégalons ensemble, qui est la prétention de créer un système mondial, une société mondiale, ce qu'on va appeler la société internationale. Elle prend d'abord la fissionomie de la société des nations, qui ne reconnaît pas l'espace colonial, mais c'est un peu la suprématie blanche. Mais petit à petit, elle est obligée de créer des modes de régulation qui vont aller jusqu'à, évidemment, la catastrophe quand ça ne marche pas, la deuxième guerre mondiale. Mais à la sortie, vous avez une nouvelle régulation qui est le système onusien. Et c'est à ce moment-là que le développement sert de moteur, il y a un alignement maintenant de tous les pays au développement, qui est encore considéré comme neutre. Et donc ça a créé un système que j'appelle le mégalons ensemble, qui n'est pas le capitalisme, mais qui a été réfléchi aussi par le capitalisme, qui n'est pas le système monde, mais qui permet au système monde lui-même de continuer à se reproduire. Donc c'est ce truc-là que je veux bientôt publier, et donc ces concepts-là sont élaborés dans cet ouvrage qui est en fait une nouvelle physionomie du système monde du 21ème siècle. Du coup, au niveau de la, notamment dans la perspective panafricaniste, tu as dit dans ton intervention, tu as mis en avant l'importance de la répolitisation des masses, de l'éducation de masse, qui est d'ailleurs une des vocations aussi de l'investissement d'action de notre collectif de journalisme. Du coup voilà, quelles sont les perspectives en ce sens, dans la jeunesse africaine, mais pas seulement. Quel est le rôle de cet outil qui est l'éducation ? Je trouve que d'ailleurs le nom de votre entité exprime vraiment tout l'effort, c'est-à-dire qu'il faut quand même quelque chose qui est du contenu, qui soit recherché, et en même temps qu'on soit dans la praxis. Et pour faire ça, évidemment, on est à contre-courant de ce qui se fait, c'est-à-dire le sensationalisme, les choses superficielles, en fait les diversions. Et donc pour pouvoir faire le véritable travail, il faut pouvoir empêcher ce qui a été fait, la dépolitisation, très forte dans les 30-40 dernières années par le néolibéralisme. Donc il faut repolitiser nos masses afin qu'elles prennent conscience de leurs conditions, dans un monde où l'hégémonie fait tout pour en fait les distraire. Et donc cette distraction, on peut la contrarier, d'abord avec les moyens électroniques pour ceux qui en ont, mais aussi par d'autres systèmes, en infiltrant les systèmes d'éducation, le système scolaire, et aussi d'autres façons parallèles de court-circuiter la version dominante qui, évidemment, distille, bon, de façon ignoble, la version du monde contemporain. Donc c'est très important d'avoir tous les outils. Moi, à mon niveau, avec très peu de moyens, je laisse sur mon site internet mes textes. Je suis un peu ambivalent sur l'idée qu'on vende, donc je suis contre le fait qu'on vende des livres. Je trouve que c'est des choses qui devraient être gratuites, l'université devraient être gratuite. Donc moi, je laisse gratuitement mes films, je laisse mes écrits gratuitement. Et donc je vous les offre. Si vous voulez poster mes films, je serai très heureux. On va le faire. Voilà. Et c'est intéressant parce que tu as établi là un lien entre la dépolitisation et le système néolibéral. Du coup, je pense que tu remontes notamment au programme d'ajustement structurel, peut-être. Du coup, quel est le lien entre l'application des mesures néolibérales et la dépolitisation ? Oui, parce que le néolibéralisme n'a pas besoin de gens qui pensent. Il a besoin de quelques technocrates qui gèrent et qu'un système cybernétique les ont dit et tout ça. Donc en fait, une population relativement médiocre de fonctionnaires peut faire fonctionner le système. On n'a pas besoin de gens qui fassent philo, qui commencent à faire de l'économie politique, qui posent des questions. D'où le fait qu'on a des éducations au rabais. Pour vraiment développer la pensée humaine, il faut que l'enfant puisse se poser la question sur le pourquoi du comment. Et donc l'éducation doit être infléchie vers ça. Donc le néolibéralisme est évidemment un système privatisé du savoir qui ne veut pas le laisser, qui ne veut pas la démocratisation du savoir. On fait exactement le contraire. C'est pour ça que les médias parallèles, comme les autres, sont quand même importants. Ils n'ont pas encore été contrôlés par le système dominant, même si la tentation évidemment de vendre, etc. vous pousse dans la marchandisation. Et moi, ce qui me préoccupe, c'est la défense des derniers biens communs. Et le savoir fait partie des biens communs. Il est devenu une propriété intellectuelle marchandisée. Ce n'est pas normal. Il faut aller vers des universités libres. Il faut aller vers plus d'universités d'été, de la vulgarisation et s'assurer que le rapport générationnel, le rapport homme-femme puisse investir dans le savoir. Donc nous, on a une autre conception de l'université populaire. Très bien. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup.